Générique De retour dans l'Afrique. Nous trouvons nos éditeurs. Jean-François Kandikombe, Daouda Talé, Jean-Marie Bittomo sont toujours avec nous. C'est l'économie la plus diversifiée de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Là, c'est qu'il s'agit du Cameroun qui doit cette performance à sa géographie stratégique au bord du Golfe de Guinée, aux ressources naturelles dont il dispose, mais aussi à la multitude de ses partenaires économiques à travers la planète entière. Un sujet de Jean-Célestin El-Janguet et d'Aroa Barkala. L'Union Européenne est le premier partenaire commercial du Cameroun, représentant plus de 50% des échanges hors pétrole. Les deux entités ont signé un accord de partenariat économique le 15 janvier 2009. Le Cameroun s'est ainsi engagé sur une période de 15 ans à libéraliser à terme 80% des importations venant de cette zone. Surtout, le pays s'est engagé dans une politique de développement des jeunes entreprises. Le secteur primaire contribue à environ 20% du PIB. Il emploie plus de 61% de la population active. Avant l'avènement du commerce du pétrole, qui pèse aujourd'hui à lui seul plus de 8% du PIB, l'agriculture était le pilier économique du pays. Quant au secteur secondaire, il compte pour 30% du PIB. Le Cameroun reste l'un des principaux producteurs mondiaux de certaines denrées alimentaires. Le véritable problème qui est un avantage, c'est que le Cameroun n'a pas un produit prépondérant par rapport aux autres. On peut citer, si vous voulez, par ordre d'importance, le bois, qui est la première exportation camerounaise en direction de l'Union européenne. Nous avons ensuite le cacao. Le Cameroun, bien sûr, produit toujours du cacao. Mais le café camerounais, qui est pratiquement 40% de la production de café, est exporté en direction de l'Union européenne. Nous avons également des arachis de cuisson de consommation locale. Nous avons le coton. Depuis quelques années, l'Asie orientale, notamment la Chine, le Japon, l'Inde et la Thaïlande, renforcent ces liens commerciaux avec le Cameroun. La zone représente aujourd'hui plus de 20% au total des échanges du pays. Le Cameroun table sur une croissance moyenne de 5% en 2015. – Peut-être revenir sur ce chiffre, Jean-Marie, qu'on vient d'entendre, 5% de taux de croissance en prévision pour 2015, c'est faisable ? – Vous savez, Amira, ce sont des taux de croissance qui ont déjà été réalisés par pas mal de pays africains, spécifiquement le Cameroun. On a été au-delà, si vous voulez, de ces taux de croissance à un certain moment. Le Cameroun, si vous voulez, des avantages comparatifs, même énormes. Parce que là, vous avez entendu toutes les productions qu'on nous a citées qui sont produites sur place, et ce depuis des années. Mais maintenant, pour pouvoir atteindre, comment dirais-je, cette croissance-là et qu'elle soit efficiente, moi je parle toujours ici de la cohérence des stratégies d'investissement. C'est ça un peu qui fait en sorte que le Cameroun aujourd'hui, malgré tous les avantages compétitifs naturels dont peut receler le pays, de temps en temps, les stratégies de croissance qui sont mises en place en termes de développement ne sont pas tout à fait cohérentes pour pouvoir aboutir à une création d'emplois conséquence par rapport à la population camerounaise. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est quoi ? C'est qu'on se focalise beaucoup plus, si vous voulez, sur des grandes usines en Afrique centrale, pratiquement sur toute l'Afrique. Mais ici, là, comme on est spécifiquement dans le cas du Cameroun, moi je conseillerais, si vous voulez, à l'économie camerounaise ce qu'on essaie de mettre en place, de ce qui avait été dit au effet, mis pendant un certain temps, après les points d'ajustement sur ce sujet, qui est « small is beautiful ». C'est-à-dire faisons les petites unités industrielles qui font en sorte qu'on arrive à régénérer tout le pays. Et le Cameroun en a les capacités de le faire. Et surtout, j'insiste sur une chose, c'est la cohérence, si vous voulez, des stratégies de croissance et de développement qui sont mises en place, qui pourront permettre à l'économie camerounaise d'être créatrice d'emplois, pratiquement dans tous les secteurs économiques. Mais, in fine, Amira, que cette croissance bénéficie à la majorité de la population. – Oui, parce que Daouda, c'est un fait que le Cameroun attire. – Oui, oui, complètement. Bon, je pense que l'environnement est quand même favorable. C'est un pays relativement assez stable et avec du potentiel, notamment. Mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, la cohérence des stratégies, c'est une chose importante, effectivement. Et d'ailleurs, ce qu'on entend dans le reportage, c'est que l'agriculture représente en gros 20% du PIB et 60% de l'emploi. Par contre, le secteur secondaire va représenter un petit peu plus, 30%, on va dire, environ du PIB. Sauf que, en termes d'emploi, ça fait moins de 40% du coup. Et en fait, moi, ce que ça m'inspire à ce niveau-là, en termes de stratégie, justement, ça veut dire que l'agriculture, les revenus sont moins importants que dans le secteur secondaire. Or, pour arriver à avoir une classe moyenne dans un pays et conditions quand même pour un développement, la consommation tire la croissance, on connaît la règle, il faut faire en sorte que dans la chaîne de valeur, que les revenus dans le secteur ciblé, les revenus puissent être quand même des revenus un petit peu plus importants. Donc, soit on investit massivement, on rend l'agriculture plus intensive puisque c'est le secteur qui absorbe le plus d'emplois. Ou alors, on fait le choix, la stratégie de plus développer le secteur secondaire en sachant que là, les gens sont mieux rémunérés. Donc, ça pourra permettre peut-être d'avoir une classe moyenne à terme. – Alors, Jean-François, un pays qui attire, un climat des affaires favorable, des IDE en constante augmentation. Mais est-ce que les Camerounais tirent véritablement profit de ces performances économiques ? – Je pense que vous mettrez autour de cette table plusieurs Camerounais, ils vous répondraient de façon contrastée. Certains vous répondraient oui, d'autres vous répondraient non. Ce qui est certain, c'est que le Cameroun, comme beaucoup de pays d'Afrique centrale, l'Afrique centrale d'une façon générale, sauf quelques exceptions, est une terre bénie des dieux. Il suffit de voir dans le reportage les surfaces occupées, ce qui est cultivé, qui pousse même tout seul, etc. Et c'est de ça, c'est ça le patrimoine, le premier patrimoine qu'il s'agit d'exploiter maintenant. On a, pendant très longtemps, je crois même autour de cette table, évoqué différentes mesures qui avaient été prises par le gouvernement, qui allaient dans le bon sens, notamment des mesures de consommation de produits Camerounais qui supposaient que l'on puisse transformer ces produits-là sur place. Le plan qui consistait à industrialiser un peu plus l'agriculture et à y investir massivement et à créer des unités moyennes, je vous dirais, à la fois de production et de transformation. Un plan qui concernait le tertiaire, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Mais précisément, me semble-t-il, et j'en aurai terminé par là brièvement, il me semble que ce qui manque, c'est d'une part l'ambition, un investissement massif dans tous ces domaines, la coordination dans le cadre d'une politique incisive, et puis la coordination avec ce qui constitue la ressource majeure de ce pays, c'est les jeunes, les jeunes, la formation. Et sur cette question-là de la formation dont nous avons déjà parlé ici, mais que je n'ai pas le temps de développer, je pense qu'il y a encore un chemin à faire pour pouvoir adapter la formation aux besoins du pays, aux besoins de main-d'œuvre et aux besoins de main-d'œuvre hautement qualifiée. On a besoin de ça, que ce soit au Cameroun d'ailleurs ou dans d'autres pays d'Afrique centrale. C'est un pays qui a un grand potentiel, mais qui peut faire mieux à l'avenir et qui peut nous surprendre en faisant beaucoup mieux. – Jean-Marie, rapidement. – Je veux rajouter tout simplement une chose rapidement, c'est que l'exposé que Jean-François vient de faire, c'est vrai que sur place au Cameroun, il y a pas mal d'efforts qui sont faits dans le domaine agricole, effectivement, pour pousser, si vous voulez, cette agro-industrie-là, vous avez des plans de formation qui sont mis en place depuis pratiquement quelques années. Je pense que ça peut porter, c'est-à-dire des fruits, mais il faut que ces stratégies agricoles qui sont mises en place soient en cohérence avec tout le reste des secteurs de l'économie et non pas qu'on se contente uniquement, si vous voulez, de mettre des milliards dans un secteur sans regarder les interrelations et quelles sont les synergies qu'on peut créer avec les autres secteurs de l'activité économique. – Les petites et moyennes entreprises sont en croissance. En République démocratique du Congo, plus de 300 PME ont été agréées en 2014 et ce, rien qu'à Kinshasa, la capitale, mais elles doivent faire face à un défi de taille. Il s'agit bien évidemment du financement. Jacques Amboka. – En République démocratique du Congo, les difficultés d'accès au financement handicapent le développement des petites et moyennes entreprises. Le secteur des PME reste à consolider et à formaliser et ne contribue à l'ère actuelle que faiblement à l'accroissement du PIB. Et pour cause, la réticence des banques à octroyer des crédits aux jeunes porteurs de projets qui souvent n'ont pas d'importantes garanties. – Il y a souvent une tendance à exagérer dans la demande en capital. Et voilà, c'est prendre conscience que ce n'est pas tout d'accéder, d'obtenir le crédit, mais par la suite, il va falloir le gérer. Avec les contraintes externes qui peuvent se porter sur la vie de l'entreprise, sur la vie de l'individu. Et donc, il est important de comprendre à quoi on s'engage et surtout de comprendre, d'éviter le piège de la spirale du surendettement. Pour faciliter l'accès au financement des PME, les institutions bancaires ont simplifié la procédure d'octroi des crédits. Mais elles sont encore nombreuses, ces petites et moyennes entreprises qui évoluent encore dans l'informel. – L'ensemble des banques ont mis en place des conditions pour que les PME puissent venir s'adresser aux banques pour leurs besoins de financement ou leurs besoins de trésorerie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien qui empêche. Il faut juste que les PME prennent conscience aussi qu'elles doivent se formaliser pour pouvoir accéder aussi aux crédits. – En République démocratique du Congo, les institutions bancaires estiment que l'offre en termes de crédit demeure très flexible. Mais ce qui décourage les jeunes porteurs de projets, ce sont les taux de remboursement qui peuvent aller jusqu'à 30% selon la banque. – Jean-François, déjà on salue le dynamisme des Congolais, 300 PME, rien qu'en 2014. – Personne n'a jamais douté du dynamisme des Congolais et surtout des Kinois. Depuis les indépendances, vous connaissez l'histoire de l'article 15 au Congo démocratique, qui n'est jamais écrit, qui est celui de la débrouillardise et de l'inventivité. Ils sont inventifs depuis toujours. Donc ça ne me surprend pas du tout. Mais c'est le cas en Afrique d'une façon générale. Les Africains sont des populations industrieuses, imaginatives, et dans des contextes qui sont des contextes hostiles, il faut bien de l'imagination et du courage pour pouvoir porter des affaires sans le financement des banques qui ne font pas confiance aux jeunes, parce qu'ils sont construits sur des modèles économiques qui sont des modèles économiques autres. Et que, notamment, ces banques-là sont des banques traditionnelles, on n'a pas le temps de développer ici, dans un contexte également où il n'y a pas l'accompagnement que ces jeunes pourraient attendre d'un environnement. Quand on parle de l'environnement des affaires, on en parle pour qui ? On en parle pour les entreprises étrangères. On va leur créer une fiscalité, on va leur créer des zones, on va leur créer des avantages. Mais pour les jeunes qui sont là, qui inventent, qui créent, qui se débrouillent et qui avancent, on ne crée rien, en tout cas à peine. Voilà. continuer comme ça dans l'inventivité, mais les gouvernements seraient bien inspirés à aider un peu leur jeunesse à avancer, ce qui ferait avancer également l'entrepreneuriat national. – Jean-Marie, on vient d'entendre un Jean-François très fâché par rapport à nos États qui n'investissent pas assez sur ces jeunes entrepreneurs, justement. – Amiré, je dirais exactement dans le même sens que Jean-François. Moi, je poserai un slogan qui s'arrête au suivant par rapport à la jeunesse africaine, c'est quoi ? En m'adressant à tous les gouvernements africains, libérons les énergies de la jeunesse africaine. L'inventivité y est. Mais il faut créer un cadre qui soit compatible, si vous voulez, à nos environnements. Et non pas regarder uniquement les stratégies d'investissement bancaire qui nous sont à portée de l'extérieur. On veut les coller. Quand vous demandez à un jeune, c'est-à-dire qu'on en a tellement parlé sur ce plateau que de temps en temps, on se demande, bon, est-ce qu'on pourrait changer la vision des choses ? La jeunesse africaine est une jeunesse qui potentiellement est pleine de promesses. Il faut que les gouvernements s'en rendent compte et qu'on crée un environnement qui soit favorable à cette jeunesse-là pour qu'elle puisse émerger. Parce qu'en la laissant émerger, c'est une création de valeurs supplémentaires, si vous voulez, qu'on ne peut même pas estimer aujourd'hui. Donc, il faut que les gouvernements africains puissent libérer des énergies de la jeunesse africaine. – Et on terminera sur cette très belle phrase. Merci Jean-Marie. – Merci Amira et bonsoir à tous nos spectateurs. – Merci Jean-François. – Bonsoir Amira, c'était un plaisir et bonsoir à toutes et à tous. – Merci à vous également Daouda. – Merci Amira, un plaisir en nouvelet également et bonsoir à tout le monde. – C'est donc la fin de cette émission, vous l'aurez compris, mais on se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'Afrique à nous. Nous remons cette semaine spéciale ressources naturelles. À très vite. – Sous-titrage ST' 501